Musique Bonjour les p'tits nous, bienvenue, welcome avec Toskiller85, j'espère qu'aujourd'hui tout le monde va bien encore une fois Ouais il fait un temps de chien, il pleut, il y a du vent donc on n'ira pas voler Même si j'ai pas mal de choses à tester dehors encore une fois Tiens je viens de recevoir le petit HGLRC Sector 150 en HD Donc un joujou de plus à tester Juste avant de commencer cette petite review qui va concerner TronSmart Je vous l'avais promis, je vous l'avais dit, j'attendais d'avoir tout reçu Et j'ai bien fait parce qu'il y a eu des améliorations, vous allez voir Juste avant de commencer, juste vous signaler que le prochain tirage au sort pour le concours permanent C'est samedi donc c'est dans la prochaine vidéo J'ai toujours pas eu le premier gagnant qui s'est manifesté Donc vous le savez, il y a 3 lots à gagner Donc n'hésitez pas, ceux qui veulent participer au concours permanent Je vous remets la vidéo explicative pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne Et vous avez toutes vos chances et je tire au sort vendredi Donc vous avez jusqu'à vendredi pour participer à celui-là Donc aujourd'hui on va parler des produits TronSmart On avait vu ensemble la petite T6 Element, la toute petite qui fait 18 kg hors taxe Donc on avait vu cette grosse enceinte ensemble Et je vous avais promis qu'on verrait deux choses ensemble Qu'on verrait tout d'abord la petite T6 Plus Upgrade de chez TronSmart Donc la upgrade, on n'avait pas vu la T6 Plus Mais celle-ci, elle est encore mieux Donc écoutez, je pense qu'on ne sera pas déçus Donc je vous parle de ça bien sûr Juste après vous avoir montré les petites oreillettes Apollo Bold Je m'en sers rarement Je m'en sers de temps en temps quand je vais me balader Quand je pars en voiture ou ce genre de choses Ça m'arrive d'utiliser des oreillettes Et bien là je vous assure que j'ai grave kiffé avec ces petites oreillettes-là Pour différentes raisons Bien sûr le confort d'écoute, évidemment Mais celles-ci ont un petit plus Comme vous pouvez le voir sur la boîte Elles sont Hybrid Active Nose Cancelling Le ANC en fait, c'est un réducteur de son actif tout simplement On sait que des oreillettes à la base C'est un réducteur de son passif Parce qu'on a quelque chose dans l'oreille Donc on entend un peu moins ce qui se passe à l'extérieur Mais là comme les gros casques Comme certains que je vous avais montré déjà Là on a réellement l'atténuation du son extérieur au choix Voilà, parce que vous avez différentes possibilités Et c'est ça que j'aime aussi Vous allez voir que dans différentes utilisations Ces petites oreillettes sont vraiment à l'aise J'ai envie de dire un peu partout Que ce soit au bureau, à l'extérieur, dans un magasin ou autre On peut être étanche au son Mais on peut également partager Voilà, pouvoir discuter avec quelqu'un Tout en ayant sa musique sur les oreilles Pas à fond bien sûr Bref, je vous explique tout ça En tout cas voilà, je vous laisse découvrir La petite boîte qui est super jolie Franchement, on voit que c'est un produit haut de gamme De chez Tronsmart Ils ne se sont pas foutus de nous Alors on voit qu'on a 35 décibels Full frequency Pour une meilleure réduction du son On a jusqu'à 30 heures Parce que là on a 10 heures d'autonomie Avec les petites oreillettes Et elle se recharge jusqu'à 3 fois Avec la petite base Avec la petite boîte Donc on a 30 heures en tout et pour tout On voit qu'elle est équipée de la petite puce Qualcomm On sait que c'est pour avoir un très très bon rendu de son Elle équipe pas mal de matériel audio Il était temps que du matériel chinois Puisse être équipé aussi de cette puce Qualcomm Et on a également 6 micros internes Pour une meilleure réduction du son extérieur Donc ça, c'est la pub qui en est faite Mais on sait que quelquefois Ça ne respecte pas forcément les données techniques Nous ce qu'on va voir aujourd'hui C'est si ça fonctionne réellement Donc quand on ouvre cette petite boîte Donc aimantée Donc belle finition On voit que c'est tout de suite un produit de qualité Franchement, ils ne se sont pas cassés la nénette pour rien On ne va pas mettre des enceintes de daube Dans une super belle boîte Je ne vois vraiment pas l'intérêt En plus, elles ont baissé en tarif Là, on les trouvait aux alentours des 90 à 100 euros Maintenant, on les trouve sur Amazon.fr Donc livré rapidement Garantie 2 ans pour ceux qui ont le Prime, etc On est à 75 euros sur Amazon Je vous mettrai le lien du site De chez Tronsmart, bien sûr Et on les trouve sur Banggood et sur Amazon Mais franchement, je vous conseille Amazon Donc dans cette boîte, on a tout de suite Une petite explication, encore une fois Un éclaté de l'oreillette Avec une explication de comment il fait Pour activer l'atténuation du bruit On voit qu'on a deux atténuations différentes Avec l'hybride, en fait On a une atténuation au micro C'est-à-dire à l'entrée des sons Et on a une atténuation au niveau du haut-parleur C'est-à-dire à ce qui va dans l'oreille Donc une double atténuation Et c'est ce qui fait que C'est beaucoup plus propre, tout simplement Donc on découvre ce petit coffret Sous vitrine, directement Bon, elle clignote parce que moi Je les ai déjà allumées, bien sûr Donc on a la petite boîte Hop, de chargement Ici, Tronsmart Bon, finition simple Mais efficace, j'ai envie de dire Petite, ça ne prend pas de place dans la poche Et c'est assez solide On a un petit jeu au niveau du couvercle Mais vraiment rien de violent Et la petite prise USB-C Pour recharger la boîte Donc cette boîte ne fait pas Chargeur externe Il n'y a pas d'USB pour charger autre chose On peut sortir les petites oreillettes Qui sont, hop, clipsées dans la boîte Alors au début, on n'ose pas tirer Parce qu'on a peur de tout casser Mais en fait, c'est très costaud Hop, voilà Et on découvre ces petites oreillettes Alors mignon quand même Avec ce petit aspect cuivre doré autour C'est plutôt joli On voit que c'est une belle finition Ça c'est clair On a deux ergots différents C'est plutôt pas mal Et en dessous, on découvre Non seulement les points de contact Pour permettre les recharges Mais on a également deux petits optiques Ici Parce qu'elles sont équipées également De la fonction Je retire une oreillette Parce qu'on me parle ou autre Ça fait pause Sur ce qui est en train de se lire Que ce soit une vidéo Ou de la musique Vous remettez votre oreillette Pouf, ça repart On peut le tester simplement en cachant Si on cache ici La musique se lance Ou la vidéo se lance bien sûr Et quand on enlève le doigt Et que l'oreillette détecte Qu'elle n'est plus en place Et bien ça fait pause Sur la vidéo Sur la musique Et ça c'est une technologie Qu'on n'a pas sur Toutes les oreillettes Bien sûr On les trouve Mais sur des oreillettes Un peu plus chères généralement Ensuite sous cette petite plaque On va découvrir Des notices Donc la petite carte de garantie De chez Tronsmart Qui contactée en cas de soucis Ça c'est plutôt bien Et bien sûr Les notices Et on a donc Ça c'est une petite notice De démarrage rapide Qui vous explique un petit peu Comment fonctionne le tactile Puisque là Toutes les commandes sont tactiles Sur les oreillettes Et on a une petite notice Avec de l'anglais Et du français Surtout Ici Page 22 à 26 On est tout en français Pour les explications Et ça c'est plutôt bien Et encore en dessous On découvre les petits accessoires C'est à dire que vous allez avoir Encore deux paires De petites oreillettes caoutchouc Pour choisir en fonction De la taille de vos oreilles Tout simplement Et c'est vraiment important Parce qu'au niveau du confort De l'écoute Au niveau du confort En elle même De l'oreillette C'est important de bien choisir Celle qui va vous convenir le mieux Et on a un câble USB-C Pour recharger La boîte Tout bêtement Et en dernier On découvre une petite housse Ici Une petite sacoche de transport Qui permet d'emmener Non seulement les oreillettes Mais le petit câble USB-C Vous pouvez tout emmener en balade Bien sûr Vous n'êtes pas obligé De promener la boîte Donc je remets tout ça Dans la boîte Qu'on n'est pas obligé De balader Et on découvre Ces petites oreillettes Alors on va les mettre Dans la boîte Pour qu'elles s'initialisent Tout simplement Hop Donc c'est magnétique Bien sûr Une fois qu'elles sont dedans Elles tiennent Il n'y a pas de soucis Et on va pouvoir les connecter Les appairer Tout simplement Et je vous explique Comment ça fonctionne Donc comme je vous disais Les deux ici Surface sont tactiles On va pouvoir tout piloter A partir de ces surfaces là Avec un toucher Deux touchers Etc Hop Pour l'instant On va se connecter Donc pour ça On va aller dans le Bluetooth Ici On va l'activer bien sûr Et on va simplement Sortir les oreillettes Tac Je sors les deux Et automatiquement Mon téléphone devrait Les trouver Voilà On a du TronSmart Apollo Bold ici Donc je clique Appairage en cours Voulez-vous associer Oui Je veux bien Paf Demande d'appairage Oui Pourquoi ? Parce que les deux Vont se connecter On a la connexion Avec les deux oreillettes Tout simplement Donc elles peuvent fonctionner Seules Ou à deux Bien évidemment Le stéréo C'est mieux à deux Si vous utilisez les deux C'est donné pour environ Deezer à mi-puissance Et ensuite vous pouvez remettre en charge Pour deux charges supplémentaires Ce qui vous donnera jusqu'à 30 heures Les batteries sont des 85 mAh Dans la boîte c'est une 500 mAh Donc 85 170 Trois charges de 170 On est bien à 500 mAh Donc dès qu'on va installer les oreillettes Donc on les pose tout simplement Et on fait un quart de tour Vers l'avant Pour verrouiller Donc là déjà Je vous entends beaucoup moins Parler plus fort Donc déjà on est assez étanche Donc c'est ce qu'on appelle Le filtre passif Tout simplement Une fois qu'on est bien étanche Avec les oreillettes Et donc là on est connecté On va pouvoir envoyer de la musique Alors ça bien sûr C'est juste pour moi Vous vous entendez rien du tout Et je vais lancer Une petite musique au hasard Donc là c'est parti Alors si je veux monter le son Vous avez différentes façons Attendez je vais mettre Un autre filtre Comme ça Je vais m'entendre parler Voilà Donc là j'ai mis le son ambiant Je vais vous expliquer Comment ça fonctionne Alors au niveau Des manipulations Si vous appuyez une fois à droite Vous allez monter le son Si vous appuyez une fois à gauche Vous allez baisser le son Mais vous ne changez pas Le son du téléphone C'est le son des oreillettes Qui augmente Donc deux façons de l'utiliser Soit vous mettez les oreillettes à fond Et ensuite vous réglez le son Avec votre téléphone Soit vous réglez votre téléphone à fond Et ensuite vous réglez le son Avec vos oreillettes tout simplement Donc un toucher Et on monte ou on baisse le son Si vous faites un double Un deux On va mettre sur pause Automatiquement Si je refais un double Que ce soit à droite ou à gauche On relance la musique Si je maintiens appuyé pendant deux secondes Un deux Hop on passe automatiquement A la musique d'après Si je maintiens pendant deux secondes à gauche Hop on revient à la musique d'avant Donc vous avez compris On maintient deux secondes à gauche On recule On maintient deux secondes à droite On avance Si je veux changer l'ambiance sonore Donc là je suis en ambiante C'est à dire le mode transparent Pour les Airpods par exemple Et bien écoutez c'est simple Vous allez cliquer trois fois Que ce soit à droite ou à gauche Donc là je clique trois fois Ça me dit off Donc là j'ai éteint le filtre Je suis en son normal Si je rappuie trois fois Nose cancellation on Là ça m'étanchéifie de l'extérieur Et c'est vrai que c'est énorme Alors moi forcément là je suis dans une ambiance tranquille Mais j'ai essayé avec Ce qui est impressionnant c'est avec la télé Vous êtes devant la télé par exemple Et vous mettez ça Et bien ça coupe le son de la télé directement Vous n'entendez que votre musique Si je rappuie une troisième fois Je mets en ambiant Et en mode ambiance Ce qui est assez cool C'est que vous entendez votre musique Si vous ne mettez pas trop fort bien sûr Mais vous entendez également les sons extérieurs Si quelqu'un vous parle Vous allez pouvoir lui répondre sans problème Si vous êtes en vélo Vous allez entendre les klaxons Les voitures etc Tout en écoutant votre musique tout simplement Donc ça permet de ne pas s'étanchéifier du monde extérieur Donc après ça dépend de l'utilisation Que vous en avez tout simplement Donc voilà trois ambiances différentes Si j'appuie une fois et qu'ensuite je maintiens Tac tac Ok Google Allons sur Youtube Et on est directement sur Youtube Voilà donc ça vous savez comment ça fonctionne Une autre fonction qu'on va avoir Je vous ai dit c'est quand on retire une oreillette On fait pause dans la vidéo Là regardez la vidéo est partie Alors on ne se rend pas bien compte Parce que c'est l'eau Si on va s'en rendre compte tout de suite Regardez je retire une oreillette Tac Automatiquement la vidéo fait pause Je réinstalle l'oreillette Et c'est reparti Tout simplement Salut Tazou Donc pareil au niveau de la latence Et bien c'est pratiquement instantané J'ai testé avec plusieurs vidéos sur Youtube Et c'est vraiment en direct Il n'y a pas de soucis Il n'y a pas de décalage Donc on peut regarder un film ou des vidéos Sans aucun problème Au niveau de la puissance J'ai fait tester à deux personnes Alex et Yacine Donc vous avez les deux valides Les deux valides Que le son est très propre On a des profondeurs de basse Super intéressantes On a une clarté dans les voix Et dans les médiums aigus Donc c'est vraiment très très propre Et avec Alex On a comparé avec des petites oreillettes Qui venaient de s'acheter Des Jabra Qui valent entre 180 et 200 euros Donc de bonnes oreillettes aussi Et et bien il était vert Du rendu et de la qualité sonore Et surtout de la puissance De ces petites Apollo Bold Qui surpassaient largement ces Jabra Voilà au niveau puissance Elles sont d'une très bonne qualité Ces oreillettes C'est clair Elles fonctionnent bien aussi Mais au niveau puissance On était largement au dessus Avec ces petites Apollo Bold Et dernière petite chose Dont je voulais vous parler C'est que j'ai bien fait D'attendre un petit peu Parce que avant TronSmart avait une application Mais pas pour ces oreillettes là Et ça y est L'application est sortie Donc j'ai téléchargé L'application TronSmart Et j'ai dû faire une mise à jour Sur mes oreillettes Alors pour les mises à jour Il faut faire attention Parce que c'est une par une Pour le faire Donc vous sortez simplement D'abord l'oreillette droite Vous faites la mise à jour Puis l'oreillette gauche C'est un petit peu long On va dire que ça prend Entre 3 et 4 minutes Par oreillette Mais j'ai eu la dernière mise à jour Ça veut dire que maintenant Tac Je peux me connecter Aux oreillettes Voilà On a les Apollo Bold On a le niveau de batterie ici Et ce qui est sympa C'est que cette application Non seulement vous pouvez zapper Entre le mode ambiant Le mode normal Et le mode avec filtre Avec le réducteur de bruit Vous avez ici un petit menu Qui permet justement De faire la mise à jour du firmware De les déconnecter Ou d'avoir le manuel en français Vous avez au milieu ici 5 equaliseurs différents En fonction de ce que vous préférez Comme écoute Et enfin à droite Vous allez pouvoir régler Et les toucher Voilà Si ça ne vous plaît pas Que ce soit deux fois Pour mettre sur pause Que vous préférez Que ce soit une fois Ou pour décrocher Etc Vous allez pouvoir régler Tout simplement les commandes Ce sont des commandes personnalisées Donc voilà Pour 75 euros On a des petites oreillettes Qui sont non seulement Super confortables Faciles à installer Qui tiennent vraiment bien Alors je ne dis pas Que moi je ne suis pas sportif Je ne fais pas de jogging Donc je ne sais pas Si ça tiendra Si vous faites un jogging D'une demi-heure Mais en tout cas Ça tient super bien Quand vous marchez dans la rue Si vous faites un petit sprint Sur 100 mètres Ça tient aussi Après dans le temps Je ne sais pas Et je ne ferai pas le test Pour savoir si ça tient Mais en tout cas Elles tiennent vraiment bien Cette forme est vraiment adaptée Et encore une fois Choisissez bien vos petits embouts Ça c'est clair Mais donc voilà Pour ce prix là On a franchement De la belle qualité Un très très bon son Dans les oreilles De la puissance sonore Avec un atténuateur de bruit Qui fonctionne vraiment bien Cette petite fonction Qui permet de faire pause Ou de relancer En enlevant et en remettant l'oreillette Voilà franchement Que leur demander de plus Moi pour l'instant Ce sont les meilleures oreillettes Que j'ai pu tester jusqu'à maintenant J'avais testé des oreillettes Jusqu'à 40-50 euros Que ce soit du Blitzwolf Ou autre C'était correct Mais on en avait pour son argent Là franchement Si elles valaient entre 90 et 100 euros Je ne serais pas étonné du tout Elles valent largement Des oreillettes Qui coûtent 150 euros En France Ça j'en suis persuadé Donc si vous cherchez Une bonne paire d'oreillettes N'hésitez surtout pas Franchement ça marche Ça envoie bien C'est propre Et il y a plein de petites fonctions Intéressantes Et à mon avis Ça va continuer Parce qu'il y a des mises à jour Ils suivent leurs produits Et Tronsmart M'étonne de plus en plus Que ce soit par la qualité De leurs produits Mais également par le suivi Et leurs SAV Ils sont à l'écoute Ils sont là Ils font évoluer le produit Donc c'est plutôt pas mal Deuxième produit Que je voulais vous montrer C'est la Tronsmart T6 Plus Upgrade Edition Donc là Son 360 On a un bon rendu de basse On a 3 equaliseurs différents On a 40 watts en sortie Donc 2 x 20 watts Elle peut fonctionner Jusqu'à 15 heures en autonomie Elle est IPX6 Waterproof C'est à dire qu'elle est étanche Sous la pluie Aux grosses projections d'eau Mais elle ne peut pas Se mettre dans l'eau Et elle peut se pairer En stéréo Avec une autre Tout simplement De la même gamme Alors moi j'ai même réussi A pairer Vous savez sur les téléphones Maintenant moi Dans mes options De Bluetooth Je peux me pairer A deux appareils différents Donc je peux avoir La stéréo Avec celle-ci Et la T6 Element Tout simplement J'arrive à faire fonctionner Les deux en même temps Et ça je pense que Pas mal de téléphones Le font maintenant On découvre notre petite T6 Plus Upgrade Dans son emballage La voici La voilà Donc moi je l'ai prise Toute noire Elle existe aussi En noir Avec les contours rouges Ici Et franchement Beau petit matos Bien compact Bien propre On voit qu'on a le passif Ici au niveau des basses Donc il ne faut pas forcément Faire ce que je fais Appuyer dessus Ce n'est pas conseillé Mais je le fais Pour vous montrer Qu'il est là Des petits boutons En façade Bien étanches Qui ressortent en 3D Ici Ça veut dire qu'on peut Les sentir Même sans les voir On sait sur quoi On va appuyer On voit qu'elle est Technologie NFC Et sur le dessus La molette magique Je la trouve Superbe Petite molette Qui permet de Faire pause Lancer Ou de monter le son Ou de descendre Le son tout simplement C'est très qualitatif J'adore cette petite molette Franchement C'est super original En façade On a un petit bouton Pour la piste précédente Un bouton avance Pour la piste d'après Un bouton equalizer Donc on va avoir 3 equalizers différents Un bouton Mode ici Qui permet de choisir La source musicale Selon si vous êtes En bluetooth Ou si vous utilisez Une des prises Qui se trouve Juste là Hop Bien étanche Soit vous pouvez mettre Une clé USB Soit une carte micro SD Soit une source extérieure Tout simplement Et on voit que le port de charge Est en USB-C Alors l'USB ici Permet non seulement De mettre une clé USB Pour écouter de la musique Mais permet aussi De recharger Un téléphone Qu'on va brancher dessus Par exemple C'est une batterie 6600 mAh Je crois Et donc quand vous branchez Une source externe C'est avec le bouton M Que vous allez choisir Votre source externe Tout simplement Et un bouton on off On va pouvoir l'allumer Tout de suite On maintient Pendant 3 secondes Et on a ce petit contour bleu Ici Donc joli comme tout Franchement Super esthétique Je l'avais retiré De mon téléphone Et on va utiliser La fonction NFC Donc la fonction NFC C'est dans le Bluetooth Il faut que le Bluetooth Soit activé Et vous avez le bouton NFC Bien sûr A mettre en route Et une fois que c'est fait Vous allez simplement Approcher votre téléphone De l'enceinte Ici Bilib Voilà Voulez-vous vous connecter Oui Et nous sommes connectés Directement Bilib Donc comme je vous ai dit 15 heures de fonctionnement Et au niveau du son Ça marche vraiment bien Vous allez voir On n'est pas au niveau De la T6 Element Mais on est au niveau D'une JBL Je ne sais plus C'était la 3 ou la 4 Je ne sais plus exactement Mais en 2 x 20 watts 40 watts de son Vous allez voir Ça envoie plutôt pas mal Alors là pareil Au niveau du son Soit vous mettez à fond Tout de suite Ici Quand on est à fond Il y a un petit bip Voilà Là je suis à fond Sur l'enceinte Et ensuite Vous allez régler le son Avec votre téléphone Soit vous mettez à fond Sur votre téléphone Comme là Et je baisse Je réglerai le volume Avec l'enceinte Tout simplement Donc là je lance Mars Ici C'est parti On va pouvoir monter le son On est à fond Là on est à fond Là on est à fond Je baisse un peu On va tester l'équaliseur On a un beau petit rendu Donc là on est en mode normal Si j'appuie une fois Sur l'équaliseur On passe en mode 360 En mode surround Et c'est vrai que là C'est beaucoup plus précis De toute façon Que ce soit le premier mode Ou le deuxième mode Vous allez voir On a une meilleure précision Là je suis en son profond Donc comme je vous ai dit Le premier mode Il n'y a pas d'équaliseur Donc on est en mode balance Normal Ensuite on passe en 360 Et le troisième mode Quand la lumière est blanche Non quand la lumière est verte On va être en mode basse profonde Donc je vous mets les trois A la suite Donc à tout moment Hop Je peux faire pause dans la musique En appuyant sur le bouton Je relance tout simplement En rappuyant On peut passer à la musique Suivante Ou revenir à la musique précédente Tout simplement Donc voilà pour cette petite Tronsmart T6 Plus Upgrade Moi ce que j'aime surtout Par dessus tout C'est cette petite molette ici Je trouve ça d'un pratique Et d'un facile à utiliser En plus d'être super joli Hop là j'ai relancé J'ai pas fait exprès Donc voilà pour cette petite Tronsmart T6 Plus Upgrade Franchement j'aime bien Voilà moi j'aime beaucoup La Element C'est clair Mais ça c'est beaucoup plus facile A transporter Et ça suffit largement Pour aller voler en musique Donc de bons produits Chez Tronsmart Franchement je suis satisfait Je crois qu'elle vaut Dans les 70€ celle-ci Donc faites-vous Votre propre idée Bien évidemment Je peux vous dire C'est la meilleure enceinte du marché Mais en tout cas Tronsmart fait de bons produits Ça c'est clair Donc je voulais vous les montrer Je vais suivre l'évolution Chez Tronsmart Parce que je trouve Qu'ils sortent des choses intéressantes Et ils évoluent un petit peu plus A chaque fois Donc voilà les amis C'est tout pour aujourd'hui Pensez au concours permanent Bien évidemment Et puis moi là-dessus Il ne me reste plus qu'à vous dire Vivement qu'il arrête de pleuvoir Parce qu'il y a plein de trucs À faire voler Beaucoup 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 de surprises À venir De la voiture De l'hélicoptère De la grosse voiture De la toute petite voiture Plein plein de choses À vous montrer Dans les vidéos à venir Et j'espère que ça vous fera plaisir On approche du double 11 Donc certainement un live Vers le 10 novembre Je pense Un live avec mon pote Yacine Certainement Puisque vous le réclamez tous Avec une petite surprise Et des cadeaux à gagner Et puis ensuite On va approcher des Black Friday Pas longtemps derrière Donc il va y avoir pas mal D'offres De promotions Et de cadeaux Donc soyez à l'écoute Soyez là Soit le mercredi midi Soit le samedi midi Et sinon en replay Donc merci à tous D'avoir suivi Merci encore à tous De me soutenir Et d'être là à chaque fois Et moi là-dessus Il ne me reste plus qu'à vous dire Surtout Portez-vous bien Et à très bientôt Dans mes vidéos Ciao Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada